C'est horrible ! Tout est cassé ! Mais qui a fait ça ? On va t'aider à reconstituer les jouets, Gaston. Oui, faites ça et moi, je vais enquêter sur ce mystère. Vidéo, zoomez sur les jouets cassés, s'il vous plaît. Oh mais non, ça ne ressemble à rien ! C'est un bout de kangourou et un bout de... de dinosaure ? Hein ? Voici l'avant d'un dragon. Mais bien sûr ! Kangourou, dragon ! J'oubliais que Gaston aime fabriquer des jouets dont le nom possède le son G. Voilà qui va faciliter les choses. Et votre enquête, Sono, elle avance ? Oui, 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 elle avance à grands pas. Tout se passe dans ma tête. À propos de tête, je vois celle d'un Maharaja. Mais il n'y a pas le son G. Écoutez bien, Maharaja. Ah ! Non, pas de Q. Oh ! Parce que c'est une figurine ! Et dans figurine, on entend bien le son G. Et voilà l'autre marceau ! Oh bah, vous n'arriverez pas à le recoller, c'est un singe, voyons. Écoutez bien. Singe. Non. Il n'y a pas le son G. Une bague ! Oh ! Mais c'est une guenon ! Donc il y a le son G. Ça ne s'emboite pas, mais je sais pourquoi. Pourquoi ? Pour faire le son G devant E et I, on doit mettre la lettre U. Oh ! Oh ! J'ai vu quelque chose bouger ! Où ça ? Où ça, Décibel ? Là ! Là ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai trouvé notre casseur de jouets ! Mais quel est son mobile ? C'est simple. Ce G n'a trouvé sa place dans aucun jouet. Il a été oublié. Alors il s'est énervé et il a tout cassé. Oh oui ! Oh ! Ah oui, 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 oui. Bon, j'avais deviné, hein. Élémentaire, ma chère Décibel. Et Gaston va lui trouver une place. Oh ! Une guirlande ! Avec un U entre le G et le I. Oh !